Bonjour, vous êtes sur la ferme du Gaëk Gauchouane. Le Gaëk Gauchouane est composé de nous trois. Thiotier, Anshika et Marie. C'est une exploitation que Thiotier a eu de ses parents. Il y a deux boucs adultes qui ont 5 ans et deux boucs plus jeunes qui ont 1 an. Ce sont des papas, des chèvres. Qui vous a donné envie et qui vous a appris votre métier ? On va commencer par le plus vieux. J'ai pris la suite de mes parents, pas parce que j'étais destiné à ça, mais parce que j'aimais beaucoup l'épreuve. C'était, on va dire, une passion pour moi. Aimez-vous ce métier, pourquoi est-ce une passion ? Ce métier, tu le fais si tu l'aimes. On travaille avec des êtres vivants. Tu passes beaucoup, beaucoup de temps avec les bêtes. Donc, si tu n'aimes pas ce métier, il vaut mieux pas le faire. On a choisi d'avoir une exploitation où les animaux sortent tous les jours. On ne donne pas d'OGM aux animaux. On travaille selon la méthode OBSALIM. La méthode OBSALIM, c'est la méthode de l'observation de l'animal. Et on se rend compte aujourd'hui que les animaux développent des défenses immunitaires en évitant l'antiparasitisme systématique et les piqûres antibiotiques systématiques. Siens, celui-là, celui-là. Et là, il y en a deux. Que fabriquez-vous avec le lait récolté ? Alors, avec le lait de brebis, on fait du fromage de brebis, donc la tombe, et du mamilla. Ceux qui ne savent pas, c'est du lait de brebis caillé. Avec les chèvres, on fait quatre fromages différents. Voilà les crottins, c'est comme je vous ai expliqué, comme la bûche, mais à une taille différente. Là, ça, c'est la pâte pressée. Donc, comme le brebis, mais avec les deux chèvres. Et là, le cheligochon, donc le fromage blanc de chèvres battu. C'est beau qu'on mange comme un yaourt ou qu'on peut utiliser comme une crème fraîche. La pâte molle, c'est comme le brebis caillé, mais avec les deux chèvres. Voilà, c'est différentes façons de manger le fromage. C'est bon ? On va aller voir la salle d'affinage. Donc ici, tu fais environ 12-13 degrés tout le temps. Ici ? Tout le temps, 12-13 degrés. D'accord ? En haut, il y a le moteur qui refroidit et le ventilateur qui se met en route dès qu'on remonte un petit peu en température. Vous avez ici les crottins qui sont en train de s'affiner sur le plateau. Donc, les plus frais sont en haut. Les plus crémeux, ils sont là. Derrière, vous avez les tomes, les pâtes pressées, le tout blanc qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de moisissure qui se met dessus. Et c'est normal. C'est une moisissure naturelle que le fromage développe lui-même. Le capelou, donc la pâte molle dont je vous parlais tout à l'heure. Et ceux-là, c'est pareil. Ils sont tournés régulièrement. Voilà. Pensez-vous que l'agriculture est importante à l'huile ? Oui. Je pense que l'agriculture est importante à Urugne et il faut surtout aujourd'hui plus que jamais la défendre. Urugne est peut-être une des dernières petites villes où il y a autant d'espaces verts. Et sans les agriculteurs, ces espaces verts, ils n'existeront pas parce que la nature, elle reprend toujours ses droits. Donc, soit ces espaces verts vont se salir et il va y avoir des ronces qui vont pousser. Les gens ne pourront plus se faire. Même la montagne, si elle est propre par endroit aujourd'hui, elle ne l'est pas partout parce qu'on va de moins en moins sur la montagne, parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Donc, il faut permettre à nouveau aux agriculteurs soit de repartir à la montagne, de nettoyer certains parcours, permettre aux agriculteurs de vivre aussi de leur métier en faisant en sorte de préserver certaines zones en zone agricole à Urugne. Il faut préserver des zones agricoles à Urugne si on veut qu'ils fassent bon à y vivre. Je m'appelle Benia Tortice, je suis de Urugne, j'ai des cochons et j'ai des vaches. Il y a trois cochons et il y a cinq vaches et deux génisses. Que faites-vous de vos animaux ? Déjà, les animaux, je les ai, moi, parce que c'est ma passion. J'aime bien avoir des vaches. Et donc là, on ne va pas tarder à les mettre dans un autre champ qu'on va appeler les stives, qui vont rester jusqu'au mois de novembre à peu près. Et après, on va les ramener ici pour l'hiver. C'est pour faire du lait ou c'est pour les manger ? Les vaches blanches et marrons, là, on peut les traître. C'est des races laitières, voire mixtes. Tandis que les blondes, là, c'est fait que pour faire de la viande. C'est-à-dire qu'elles ont du lait que pour leur veau. Le veau, c'est le nom de travail. Il s'appelle l'homo parce qu'il faut savoir que cette année, c'est le L. L'an dernier, c'était le… avant le L, c'est quoi ? K, A, B, C, L, E, H, 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 E. et ma double activité fait partie aussi de ma passion. Tout le temps, j'ai été passionné par l'agriculture. Dans votre manière de travailler, faites-vous attention à l'environnement ? Oui, on utilise très peu de désherbants, et si possible, pas du tout. Et tout ce qui est engrais aussi, on travaille généralement avec du fumier qu'on étale, qui produit des animaux de la ferme. Alors, il y en a un qui est sacrifié pour la maison. Ça fait partie de la consommation annuelle, on va dire. On fait du pâté, on fait des saucisses, on fait des boudins, du jambon, de lavendrèges et des chichons. Quand je viens, j'ouvre le portail aux vaches pour les rentrées. On enlève les fissures au ballon. On coupe le plastique des boules. On fait pas mal de choses, quoi. Est-ce que quand vous étiez enfant, il y avait plus d'exploitation ? Oui, oui, beaucoup plus d'exploitation. Beaucoup plus d'exploitation. Il y avait, je ne sais pas les chiffres, mais il y avait énormément plus d'exploitation sur Urugne. Pensez-vous que l'agriculture est importante à Urugne ? L'agriculture est très importante à Urugne, mais elle est aussi très négligée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de terrains qui se libèrent pour faire des maisons. Et l'agriculture est petit à petit en train de fermer les portes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de suite. C'est dommage. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que la terre, c'est notre mère. C'est de la terre que vient tout le circuit d'alimentation. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Sébastien Fourcade et je suis maraîcher à Urugne. Alors, maraîcher, c'est quoi ? Maraîcher, c'est quelqu'un qui produit des légumes. Alors, on produit des tomates, des carottes, des courgettes, tous les produits qu'on a l'hiver pour faire la soupe. Et l'été, on fait du piment, des concombres, on fait même des fraises. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? J'ai choisi ce métier parce que, à l'origine, mon père était déjà agriculteur. J'ai beaucoup travaillé avec lui. J'étais tout le temps dehors. Vous avez vu ici le cadre, qui est magnifique. On est à l'air. Et donc, j'aimais beaucoup la nature. Donc, je suis parti dans ce métier. Tout ce que vous voyez là, les petits points noirs ou les petits points verts, ce sont des pucerons. Alors là, on a l'impression qu'ils ne font rien, qu'ils sont tout gentils, qu'ils ne bougent pas. Mais en fait, ils piquent la feuille. Donc, ils piquent la feuille. Après, la feuille, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se recroqueville et il ira par noircir ou mourir. Voilà. Donc, ce que je vais vous montrer, vous allez le regarder à la loupe, vous allez bien mieux le voir. C'est le petit vert qui est ici, là. Alors, vous prenez les loupes. Chacun prend une loupe, vous regardez. Donc, vous essayez de trouver ce petit vert, là. Oui, je l'ai trouvé. Alors, est-ce que vous le voyez ? Oui, il est là. Oui. Il est là, voilà. Et vous voyez les pucerons aussi, maintenant, vous les voyez mieux ? Il y en a plein. Il y en a plein. Et le but du jeu, en fait, c'est une guerre. Ce petit vert, ils reproduisent beaucoup de petits enfants qui vont tous, tous manger les pucerons. Il faut qu'ils aillent plus vite que les pucerons. Alors, ils arrivent à manger peut-être jusqu'à 100 ou 1000 par jour. Ce petit vert s'appelle un afidolétès. Oui, on voit trop les pattes. Ça fait 20 ans qu'on lâche ces insectes. Donc, cette année, on n'en lâche plus. Parce qu'en fait, à force d'en lâcher, ils se reproduisent tout seuls. Ils sont comme chez eux, ici, c'est leur maison. Voilà. Il faut tout le temps qu'il y ait un équilibre entre les nuisibles et les prédateurs. Qu'est-ce que c'est l'agriculture biologique ? Alors, en fait, l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui ne va pas utiliser de pesticides. Alors, les pesticides, en général, il y a les insecticides. Alors, les insecticides, c'est pour tuer les animaux. D'accord ? Après, il y a les fongicides. Alors, les fongicides, c'est pour tuer les champignons. Les champignons qui vont se déposer sur la feuille. Là, vous avez un exemple. Quand vous êtes passé à courgette, vous avez un champignon blanc sur la feuille. Ça s'appelle de l'oïdium. Donc, cette oïdium, c'est pareil. On va lire toute la courgette jusqu'à la ferme. Le biologique, en fait, c'est ne pas utiliser des produits chimiques. Vous avez déjà mangé des fleurs ? Oui. Oui. Vous avez mangé des fleurs ? Oui. Alors, ça, ça s'appelle de la roquette. D'accord ? Alors, regardez. Ça, c'est la fleur de roquette. Alors, toutes les fleurs de légumes sont quasiment comestibles. Qui c'est qui veut essayer ? Parce que vous n'avez pas besoin de la laver ? Vous prenez votre feuille de salade. Si vous la croquez. Alors, c'est fort. Ah, ça court, c'est pire. C'est pire. C'est pire. Ce métier est-il difficile ? Alors, il est très difficile. Parce qu'en fait, c'est un métier où on travaille beaucoup manuellement. C'est-à-dire que, là, vous le voyez tout à l'heure, les tomates. Les tomates, il faut les planter. Et les planter, la terre est très basse. Alors, on est tout le temps penchés comme ça. Et donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut le faire. Parce que dans d'autres pays, ils emploient beaucoup de main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre est-ce accessible ? Mais ici, c'est difficile quand même. La main-d'oeuvre est pas coûteuse en France. Alors là, vous avez des aubergines. Les aubergines, c'est des trucs violets, un peu comme les courgettes. Vous mangez ensemble pour faire une patatouille. Et vous avez des concombres. Voilà. Voilà une fraise. Alors, la fraise, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'insectes qui ont envie de les manger. Et ici, c'est pareil, on n'a utilisé aucun insecticide. Donc, c'est une fraise vraiment naturelle. Tu vois, je peux la prendre et la branche. Donc ça, c'est une ruche. Une ruche qu'on a reçue. À l'intérieur de cette ruche, il y a une cinquantaine, voire peut-être plus maintenant, de bourdon. Ils utilisent les bourdon pour polliniser les fleurs de tomate. Parce qu'en fait, les abeilles, elles n'aiment pas les fleurs de tomate. Et les bourdon, ils adorent ça. Donc, il y a la fleur ici. Voilà. Le bourdon, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient, il s'accroche à la fleur. Et en fait, il a fait bouger comme ça. Donc, le pollen, il va s'accrocher au pistil. Et ça va donner quoi ? Alors, au début, ça va donner des petites tomates comme ça. Vous voyez les tomates ici ? Voilà. Et puis après, on aura des plus grosses tomates. Voilà. Voilà. Comme ça. Et petit à petit, elles vont encore grossir, grossir, grossir. Et une fois qu'elles sont très grosses, elles vont rougir. Et on pourra les manger. Pourquoi vous avez un distributeur ? Un distributeur de légumes ? Parce qu'en fait, si tu veux, on faisait beaucoup de marchés. Et en faisant beaucoup de marchés, on n'est que deux à travailler. Alors, s'il y a un qui est au marché, l'autre, il est tout seul à travailler. Donc, ce n'était pas évident. Donc, le distributeur, ça a permis de me libérer un peu de temps pour travailler sur l'affaire. Alors, au début, évidemment, on a installé la machine, pensant en lever un marché, en se disant, bon, on va supprimer le marché. Et puis, voilà, on va rendre un petit peu nos légumes sur place. Et puis, finalement, vous êtes devenus de plus en plus nombreux, attirés par les légumes, par le concept. Alors, le concept, c'est l'innovation de ces casiers. Voilà, et vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours à venir à la machine. Alors, j'espère que ça va s'arrêter parce que nous, les légumes, on produit tout ça, mais on ne va pas pouvoir produire plus. Pourquoi l'agriculture est importante à Urune ? En fait, l'importante pas qu'à Urune, il y a l'importante partout, l'agriculture déjà. Mais l'importante à Urune parce qu'en fait, il y a beaucoup de construction immobilière maintenant, de projets immobiliers. Et il faut qu'il reste des terrains naturels ou des terrains exploités. Mais il ne faut pas qu'il y ait des maisons partout parce que sinon, vous allez vous promener où après ? Et après, les légumes, ils vont venir d'où ? S'il n'y a plus de légumes à Urune ? Alors, s'il n'y a plus de légumes à Urune, il n'y a plus de légumes à Asquin, il n'y a plus de légumes à Biarritz. À Biarritz, il n'y a déjà plus de légumes. À Anglettes, il n'y a déjà plus de légumes. Alors, les légumes, ils viennent de plus loin. Alors, plus loin, c'est quoi ? C'est l'Aute-Garonne. C'est en France. Vous connaissez l'Aute-Garonne ? Pas trop. Bon, on va dire, c'est à Aegean. Après, si ça ne vient pas d'Aegean, ça vient d'un autre pays, de l'étranger. Alors, c'est important d'avoir du lait d'Urune, d'avoir des légumes d'Urune, d'avoir de tout à Urune. Il faut essayer de maintenir ça. C'est le maquillage de Goya. C'est installé depuis 1986. Il y a 300 pondeuses. Il y a deux cabanes de 400 poulets. On fait des poulets fermiers qu'on vend aux particuliers directement à la maison. On vend des directs. Avec le lait de l'exploitation et des oeufs. Qui vous a donné envie et qui vous a appris votre métier ? J'ai toujours grandi ici. Mes parents faisaient ça et j'ai continué la suite de mes parents. Ici, c'est les oeufs d'aujourd'hui, d'hier, dimanche. Et ça, c'est les oeufs qu'on a ramassés aujourd'hui. Encore, il y en aura... On a fini sur le pâte, je pense. Tout à l'heure, on a ramassé. Normalement, là, je n'ai pas porté le tampon. Normalement, on tamponne chaque heure, tous les jours. Le jour de la ponte. Le jour de la ponte. Aimez-vous ce métier ? Ah oui, oui. J'ai toujours la nature pour se pénètre. J'ai toujours fait ça et je continue. C'est une agriculture parce de la nature. Je pense que oui. C'est familial. Ce n'est pas comme une grosse exploitation. C'est familial et ultra humain. Les bêtes aussi, on voit la capacité qu'elles ont à produire. On ne les force pas. On les laisse vivre tranquillement. On leur tire un peu le lait. Mais pas forcés comme les grosses étables. Ils sont à plus de 10 000 litres de lait. Nous, je tourne à 5-6 000. On laisse vivre tranquillement la bête. Les poules aussi, elles sont en liberté. Elles viennent quand elles veulent pondre. Les nouvelles élevages sont en principe souvent enfermés. En cage. Ça, je n'aurais jamais oublié. Les poules enfermées, elles n'ont rien. C'est là, c'est tout par traitement. Là, elles ont la place pour pour foutre. Quand il fait beau le soleil, pas aujourd'hui. Le meilleur remède, c'est le soleil le plein air. Comme avant. On a toujours pris des poules en hiver. Pourquoi l'agriculture est-elle importante ? Ça fait vivre beaucoup de gens. Il y a de moins en moins d'être lutteurs. Mais bon, les gens reviennent à vouloir manger les produits de la ferme. Et c'est demandeur. C'est d'en profiter. Il faut garder le maximum de terrain à l'hiver. C'est pour ça qu'il faut les respecter au maximum. avant de voir à ne pas au maximum. Moi aussi, j'ai verloren. Sous-titrage ST' 501 ...